De la Syrie autrichienne de Lungots en 1897, à l'installation en 1959 d'une unité de production de panneaux de particules à Salzbourg en Autriche, une expansion croissante donna naissance à plusieurs unités de production à travers l'Europe. Suisse, Allemagne, France, Hongrie, Pologne, Ukraine et Russie, et même aux Etats-Unis. Le siège social se trouve à Luzerne en Suisse. Toutes les entreprises produisent des panneaux de process à base de bois et sont leaders dans leur pays d'implantation. Les trois principaux produits fabriqués dans le groupe sont le panneau de particules, le panneau de lamelle orientée appelé OSB, Oriented Strand Board, et le panneau de fibre appelé MDF, Medium Density Fiber Board. Chrono France est implantée à Suisse-sur-Loire depuis 1987, s'étend sur 50 hectares et emploie près de 400 personnes. Chrono France fabrique des panneaux de particules depuis 1987 pour une capacité maximale de 650 000 m3 par an. Des OSB depuis 2000 pour une capacité maximale de 400 000 m3 par an. Elle transforme également une partie de ces panneaux, postes d'un revêtement, rainures, languettes, selon le besoin des clients. Chrono France propose une large gamme de panneaux mélaminés selon différents décors. Ces panneaux sont majoritairement destinés à l'ameublement, cuisine, salle de bain, meubles, etc. Ils sont également utilisés dans la construction, dalle de plancher. Les OSB sont utilisés dans la construction pour la réalisation d'ossatures, de cloisons, de planchers, la décoration. Le coffrage de béton est également dans l'industrie pour l'emballage commercial. Les panneaux de particules sont fabriqués à base de délignures, plaquettes, broyats de palettes, sillures en provenance de l'industrie et de grumes provenant de la forêt. Après élimination des matières indésirables telles que les plastiques et les objets métalliques, les matières premières passent dans des coupeuses afin d'obtenir des copeaux réguliers. Ils contiennent environ 50% d'eau. Pour des raisons de fabrication, ils doivent être séchés. Ils sont ensuite triés et séparés en fonction de leur taille. Les copeaux sont alors encolés et dirigés vers les conformatrices qui vont répartir les particules uniformément afin de constituer le mat. Le mat est introduit dans une presse à chaud pour obtenir un panneau. Celui-ci est scié. refroidi poncé et empilé Certains panneaux sont ensuite recouverts d'un papier décor puis pressés à chaud. C'est ce qu'on appelle les panneaux mélaminés. Dans un autre atelier, des bandes de champs sont ajoutées aux panneaux pour obtenir des tablettes directement utilisables dans l'ameublement. Les panneaux USB, termes anglophones signifiant panneaux de lamelle orientés, sont fabriqués à base de rondins de résine frais de 7 à 40 cm de diamètre, provenant exclusivement de coupes d'éclaircissement contribuant à l'entretien des forêts. Ces rondins sont écorcés et tranchés en fines lamelles. Comme pour les panneaux de particules, le processus de fabrication est le suivant. séchage, triage, encolage, formation du mat, pressage à chaud, sillage, refroidissement et empilage. Un atelier spécifique produit des dalles d'agencement par usinage de rainures et de languettes. A chaque fin de ligne, un cariste manutentionne les paquets de panneaux conditionnés selon la demande du client, peinture de champ, cerclage, filmage. Ils sont stockés et expédiés chez le client par voie routière ou ferroviaire. Un laboratoire qualité interne teste les caractéristiques des produits. Ils doivent répondre à des normes européennes et internationales ainsi qu'aux exigences particulières des clients. Ils subissent différents tests, tels le vieillissement accéléré, la flexion, le gonflement, la résistance à l'abrasion. L'équipe commerciale et technique vous souhaite la bienvenue dans le monde chrono-france. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada